bonjour à tous ici dangoder one nous voilà pour une petite vidéo donc je viens de recevoir donc je pense que c'est donc bah voyons ensemble on va ouvrir le paquet donc pour ceux qui voient donc la boîte est un peu morflé comme d'habitude ce ne sont pas toujours délicats les transporteurs mais bon avec le nombre de colis qu'ils ont à prendre je les comprends donc ça c'est une caméra de chez xiaomi c'est la moins chère de leurs caméras je pense je l'ai dû l'avoir en promo à 12 euros je voulais la tester pour voir qu'est ce que valait une caméra de chez xiaomi donc c'est du 720 elle n'est pas en 1080 je vois pas l'intérêt d'avoir du 1080 pour les caméras de surveillance tout simplement parce que quand on est à l'extérieur si on veut visionner une vidéo une 80 une pour télécharger une vidéo en 1080 pour voir ce qui se passe de ce à l'extérieur de sa maison la technologie ben de la 3g ou même la 4g balle pour l'instant c'est pas encore terrible pour visionner et les données les transferts de données laisser tomber ça vous plombe vraiment votre abonnement donc moi bon j'ai la chance encore d'avoir un abonnement payé par mon employeur donc j'habite en belgique mais je travaille en france pour la belgique ben c'est pour moi qui c'est moi qui paye donc si je suis en belgique donc dès que j'ouvre la boîte bas il ya le petit manuel qui explique donc le faire le déballage on va regarder ce qu'il ya dedans donc première boîte qu'est ce qui a dedans donc un câble de recharge un petit truc en mousse ici si vous voyez le câble il a l'air assez grand petit truc autocollant en mousse sûrement pour la coller pour qu'elle bouge pas qu'est ce qu'il ya d'autre bas la caméra bien sûr donc à ce tarif là ben il n'y a pas de de prise donc il faudra se débrouiller pour avoir une prise usb pour le câble j'en ai plein donc pour moi c'est pas un problème mais si vous achetez cette caméra prévoyez de payer un supplément pour avoir la connexion pour brancher bien sûr à votre prise donc le câble il doit faire bien il doit bien faire deux mètres ou un mètre cinquante donc ouais ça fait un mètre cinquante à peu près donc la caméra des ballons ça elle est très très légère donc à accrocher tout ça va je comprends pourquoi ils ont mis que ça pour accrocher je pense si on veut la scotcher allez voyons la petite caméra normalement elle fonctionne en europe donc je vois pas il n'y avait pas d'avertissement comme quoi on pouvait pas l'acheter donc je vous la montre donc elle est un peu elle est très très légère je suis étonné les autres caméras sont un peu plus lourdes donc elle s'incline vous pouvez la mettre comme ça sur le mur je vous montre donc je découvre avec vous j'ai pas j'ai pas j'ai sauté sur l'occasion j'ai vraiment sauté sur l'occasion avec le code promo et la réduction maintenant encore elle est encore en promo mais un petit peu plus cher je pense à 14 euros donc je coupe ici donc je fais pause on se retrouve je vais la brancher et je vais vous montrer le paramétrage aussi mais je vais d'abord la brancher et on se revoit donc voilà me revoilà j'ai branché la caméra donc j'ai repris ici donc mon téléphone donc voilà j'ai repris mon téléphone j'ai été chercher un support pour mon téléphone donc là j'ai vu donc là la caméra la la parlait un instant quand je vais brancher tout de suite là j'ai vu qui s'était affiché mais bon j'étais un peu en retard donc on appuie là ajouté donc voyez un point rouge donc elle est là elle est connectée là on la voit il ya la photo directement donc je n'ai rien fait j'ai juste branché la caméra et j'ai j'ai allumé l'application donc donc ils disent attendre que la caméra est parlée moi je l'avais entendu on va toujours donc on va configurer le wifi donc je configure le wifi donc voilà j'ai mis le wifi donc il me donne un qr code donc je suppose qu'il faut mettre devant la caméra donc voilà j'ai entendu donc ils disent donc scanner donc c'est scanner j'appuie donc je remonte la caméra ici je n'ai pas un grand ok je sais pas pourquoi c'est mal connecté peut-être je sais pas qu'est ce qu'elle a dit ah bah si ça s'est connecté correctement donc je ne sais pas où je vais la placer cette caméra donc vous voyez nous mettre le choix nous mettre le choix si vous voyez le bureau le salon donc c'est moi qui a mis à je peux rajouter et changer le nom je peux changer le nom et mettre en français si je le veux même si c'est en anglais regardez j'ai mis véranda à l'étage donc là c'est basse comme si je veux je mets salle de bain j'ai mis le garage salon je peux rajouter pour l'instant j'ai contenté je vais mettre à les bureaux je mets la caméra ici parce qu'on ne voit pas pour ceux qui veulent regarder mais j'ai mon câble au niveau de la prise c'est pour ça aussi je vous montre je ne crée pas de raccourcis pas la peine voilà c'est fait voilà les brancher donc il met nouveau donc tout est en chinois même la boîte je sais même pas le nom de la caméra c'est vraiment du chinois chinois bon en tout cas elle fonctionne donc il y a déjà une mise à jour vous regardez pas si je peux vous montrer voilà donc mise à jour donc on va faire la mise à jour hop donc il ne pas éteindre son appareil comme d'habitude je fais pause et je reviens quand la mise à jour est terminée donc voilà après allez deux deux ou trois minutes la mise à jour c'est effectué avec succès donc c'est elle a duré quand même un petit peu plus longtemps que ce que je pensais parce que normalement chaque fois je faisais une mise à jour c'était très rapide voilà c'était rapide aussi je vais pas me plaindre de trois minutes mais c'est un peu plus long que d'habitude donc je vais faire ok donc qu'est ce que ça donne donc oui on va pas le choix on va faire les services donc elle ressemble à l'interface de celle qu'ils ont vu de l'autre caméra donc celle qui tourne en 360 degrés motorisée elle a quand même un angle de vue assez large la qualité donc c'est très réactif très très réactif je sais pas si on s'est amélioré la qualité elle est en hd là ok vous voyez ici c'est réactif donc je suis tout le temps donc je vous rappelle je l'ai payé 12 euros vous pouvez la retrouver je pense à 14 euros donc les couleurs sont bien repris il ya un peu de pixelisation mais ouais donc les couleurs sont bien repris donc c'est bien c'est bien c'est bien donc là je suis en live donc les vidéos et galerie donc si j'appuie sur galerie donc j'ai pas inséré de sd cartes encore parce que moi normalement j'en ai pas besoin puisque c'est répertorié sur mon routeur xiaomi et donc les vidéos sont transférées directement là dessus donc on peut parler ce qu'elle fait du bruit allo 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 ouais donc le premier modèle quand on appuie sur ici elle met un son et donc ça intervient celui que vous allez parler comme quoi vous êtes connecté et c'est vrai que les nouvelles caméras ils ont plus ce système là donc le son est correct donc ok un petit peu faible pense pas qu'on s'est réglé ça donc on s'est coupé on peut faire pause mettre en plein écran ok normal classique qu'est ce qu'on sait faire d'autre une photo donc ça a pris une photo en instantané vidéo donc on peut enregistrer directement donc ça enregistre je suppose directement sur le téléphone et après ça doit être envoyé à mon routeur donc j'ai éteindre la vidéo galerie galerie on voit ce que j'ai fait la photo c'est correct c'est bien c'est correct c'est réactif c'est rapide c'est beaucoup plus rapide que la première caméra que j'ai que j'ai acheté de chez xiaomi donc bien sûr ils ont évolué c'est sur les premières caméras écouté dans les 50 70 euros 70 euros pour les français ouais donc ouais je suis content 12 euros chez xiaomi en plus elle est répertoriée dans le milieu facile à connecter détection looks like all is quite at home donc ok donc une petite dé donc ça dit regarder donc regarder les détections rapidement de la maison donc c'est répertorié par date donc s'il y aurait eu une détection vous pouvez regarder directement c'est répertorié là on peut remonter dans le temps donc il n'y a pas de s des cartes il me le dit bien bon ça c'est pas c'est pas un problème ça c'est quoi donc ouais donc on peut donc on appuie sur le bouton là et vous voyez une petite fenêtre on peut faire d'autres activités donc alors si ça marche le programme télé voyez on peut observer regarder faire autre chose c'est sympathique donc je vous rappelle un le rappelle la caméra 12 euros 14 euros maintenant donc bah vu la qualité je serai pas j'encommoderai bien d'autres ma femme qui va râler encore dire il ya cette caméra dans la maison donc n'oubliez pas mon concours je vous offre une caméra pack xiaomi parce que moi on m'offre pas les caméras c'est une caméra stricam moi j'en possède trois des caméras stricam il fonctionne correctement celle là elle a le détecteur de mouvement elle a aucun défaut aucun défaut elle enregistre en hd aussi comme celle là elle prend des photos instantamnés ce qui est bien chez stricam et ce qui n'y a pas chez xiaomi au fait la caméra elle filme aussi en continu comme xiaomi mais elle vous envoie un email avec une photo et là vous voyez directement s'il ya quelqu'un qui est rentré chez vous ou pas est ce qu'elle a pris une photo instantanée j'ai xiaomi malheureusement ça vous envoie pas un email avec une photo ça vous envoie une alerte après vous devez regarder checker et activer la caméra distance mais c'est un peu long je trouve avec alors que stricam ça vous envoie un email avec une photo vous êtes vous savez directement qu'est ce qui s'est passé et après si vous voulez aller plus loin voir qu'est ce qui se passe bah bien sûr vous vous pouvez accéder à l'existence donc je vous offre la caméra donc stricam sp009 donc je mettrai le lien de la vidéo elle date de quoi trois quatre jours donc depuis que j'ai posté cette vidéo j'avais cinq abonnés j'en ai dix maintenant donc c'est déjà bien donc on continue donc encore 90 abonnés 90 abonnés pour les français et j'activerai la validation du concours et là je tire je ferai un tirage au sort du gagnant donc voilà donc je rallume mon téléphone est-ce qu'il s'éteint donc l'application mi home donc tout est en chinois donc pour ceux qui veulent savoir comment fonctionne aussi l'application mi home j'ai une très longue vidéo où je détaille comment ça fonctionne celle est barbante je sais mais j'ai pas le choix si je veux bien expliquer les choses déjà une vidéo comme ceci regardez je suis déjà à 17 minutes et je fais des coupures etc donc caméra de chez xiaomi je ne sais plus le nom 14 euros je l'ai acheté bon pour ceux qui veulent savoir sur gearbest gérer je regarde avant d'acheter je regarde je compare sur par exemple banggood aliexpress et là avec le code promo à 12 euros c'est imbattable sur aliexpress a été dans les 16 euros 20 euros 20 euros à 16 euros après il faut regarder s'ils font payer le transport ou pas chez gearbest il voulait me faire payer le transport mais n'hésitez pas à changer je les fais sans suivi et vous pouvez avoir confiance à gearbest à chaque fois que je fais sans suivi je reçois je reçois le paquet si jamais ça peut arriver que ben sans suivi vous avez plus de traces du colis et vous recevez après un mois et demi deux mois toujours rien vous avez toujours si vous avez payé par paypal je vous conseille vous pouvez toujours faire un litige mais sinon ne faites pas de litige ça sert à rien avec paypal tout de suite contacter dès d'abord la boutique eux même si il n'y a pas vous avez vous vous n'avez pas de suivi eux ils ont quand même un petit suivi sur les colis qu'ils envoient et je me demande bien où ça ça se colle parce que là il n'y a pas de support sinon est très design a été très belle très design donc j'avais qu'un chargeur de 2 2 ampères ça fonctionne bien parce que j'avais peur que un an 2 ampères c'est trop fort et je vois pas c'est précise pas à 6 5 volts 1 ampères donc je vais pas la laisser trop longtemps sur 2 ampères et pas envie qu'elle chauffe et qu'elle s'abîme mais sinon avec 2 ampères ça fonctionne mais bon je vais réduire quand même le chargeur je pense que la caméra comme un téléphone sinon elle aurait déjà été détruite un truc de mauvaise qualité je pense qu'elle aurait déjà brûlé mais là elle tient le coup donc je pense que elle se régule au niveau de la puissance donc n'oubliez pas mon concours gagner une caméra stricam je vous dis merci d'avoir regardé bonne journée à tous à la prochaine c'était dingo d'orwan c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501